Une voie qui mène tout droit au Caire, où se déroulent depuis plusieurs jours des négociations pour aboutir à une trêve valse de délégations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec également le déplacement hier du président turc Recep Tayyip Erdogan. Des discussions qui pêchent pour l'instant sur la question de la libération des prisonniers au Caire. Les explications sont signées de notre correspondant Martin Dumas-Primbo. L'atmosphère est positive et les discussions vont se prolonger encore trois jours. Voilà pour l'instant tout ce qui a été rapporté des négociations par un responsable égyptien de Oran cité par une télévision locale. Arrivé au Caire mardi, les délégations israéliennes, américaines et qatariennes planchent toujours avec les égyptiens sur un accord visant à l'instauration d'un cessez-le-feu de six semaines. Mais rien n'a été signé à l'heure qu'il est. Des divergences persistent sur les libérations de prisonniers. Le président américain Joe Biden ayant demandé aux premiers ministres israéliens que plus de prisonniers palestiniens soient libérés que lors de la première trêve fin novembre. 210 d'entre eux avaient alors été échangés contre 110 otages. Un point sur lequel Benjamin Netanyahou reste ferme. Il ne sert à rien de poursuivre les pourparlers tant que le Hamas n'aura pas assoupli sa position, a-t-il déclaré. Martin Dumas-Primbo, Le Caire pour Médias.